L'œuvre du Saint-Amour, c'est donc l'œuvre de Dieu en vous, en moi. Une œuvre de purification et de sanctification. Parce que Dieu est saint, il nous aime et son amour nous purifie. Toute sainteté en nous, c'est lui, c'est Dieu lui-même. Toute amour en nous, c'est encore lui. On pourrait croire que la sanctification est notre œuvre. Non, enfin, oui aussi, mais à un titre secondaire. Principalement, l'œuvre du Saint-Amour, c'est l'œuvre de Dieu. La sainteté, ce n'est pas une vertu. Ce n'est pas même toutes nos vertus. La sainteté, ce n'est pas nos qualités, même les plus éminentes. Ce n'est pas nos sacrifices. En ce temps de carême, même les plus héroïques, ce n'est pas la perfection. La sainteté, c'est moi Dieu, en toi l'homme. À ceux des disciples qui demandent ce qu'il faut faire pour travailler aux œuvres de Dieu dans l'Évangile, souvenez-vous, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Jésus donne une réponse surprenante, surprenante. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Cet évangile est l'antidote de notre incorrigible activisme et volontarisme. C'est moi qui fais mon carême. Non, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et le Christ invite justement ses auditeurs, non pas à faire des œuvres pour Dieu, mais à faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, dit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il s'agit de croire en Jésus. Voilà l'œuvre du Saint-Amour durant notre carême. L'agir chrétien est d'abord une œuvre intérieure parce qu'il est fondé sur cet acte de foi. Je crois que Jésus existe, qu'il est vivant et qu'il agit dans ma vie. Et le sens premier d'une existence chrétienne est et demeurera toujours Jésus-Christ. Comme j'ai eu l'occasion de l'affirmer, ainsi que l'écrivait Benoît XVI dans sa première encyclique, « Deus caritas est », à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon. Et par là, son orientation décisive, c'est le moment favorable, c'est le temps du carême. Sous-titrage Société Radio-Canada